Tiens, un préquel du Seigneur des Anneaux avec des acteurs noirs partout ! Hum ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Salut les cinéphages, c'est Merège, et aujourd'hui, événement, on vient parler des Anneaux de Pouvoir, le préquel du Seigneur des Anneaux ! Ah non, c'est pas un préquel ! Quoi ? Bah c'est pas la... Non, non, c'est rien à voir avec le film ! Ah bon ? Héhé ! C'est ce que j'entends depuis le début, non mais ils ont pas les droits du film ! Alors, c'est possible qu'ils aient pas le droit de réutiliser, voilà, les choses qui sont dans le film, mais du coup, ils ont fait une sorte de décalcomanie quand même, hein ! Je sais pas ce que vous en pensez, les elfes, leur environnement, les nains, ce sont les mêmes maquillages, voilà, saurons, là par exemple qu'on nous montre, pfff ! Ouais, il est très différent, hein ! Ouh là là ! Voilà, les Balrogs, par exemple, hé ! Bing bing ! On est clairement, mais clairement dans le même univers ! Je veux dire, le logo de présentation, c'est le même, avec la même typo, etc. On va rechercher Howard Shore, pour faire, certes, pas toute la musique, hein, voilà, la musique du générique, mais quand même ! La musique, bon, en général, elle ressemble comme de gouttes d'eau, c'est exactement la même chose ! Le mec qui fait la DA, c'est le même ! Si c'était une autre adaptation, enfin, je sais pas, moi je fais une adaptation du Seigneur des Danos, je vais chercher d'autres personnes, hein ! Tiens, je vais faire une nouvelle adaptation de Star Wars ! On va faire quelque chose de complètement différent ! Ouais, allô ? Ouais, John Williams ? Viens faire la musique ! Ça n'a aucun sens ! Ouais, Doug Chang ? Ouais, viens faire la DA ! Non, non, et pourquoi pas prendre les mêmes acteurs ? Non, non, mais ça n'a rien à voir ! Hé ! Enfin, bref, ça m'avait énervé sur le coup, donc j'en profite, voilà, pour placer une petite pastille ! Et sinon, eh bien, eh bien, ouais, euh, ma merde, putain, c'est relou, on est un petit peu dans la déception, quand même ! Allez, je spoil d'entrée, parce que, et je parlerai des qualités après, hein, mais déjà, il y a des gros problèmes, de très gros problèmes ! Le principal problème, j'ai entendu la critique de Dirty Tommy, et je suis trop d'accord avec toi, Tommy, c'est Peter Jackson version Leader Price ! C'est-à-dire que tous les comédiens sont pas bons ! Je suis désolé de le dire, on va pas dire qu'ils sont nuls à chier, parce que c'est pas vrai, mais ils sont pas très bons ! Ils jouent pas très bien la comédie, hein, vraiment, ça marche pas du tout ! Galadriel et compagnie, là, le nain, même l'Elfe Noir, tout ça, c'est pas possible, quoi ! Les mecs, vraiment, on a l'impression d'être dans une série télé, mais pour le coup, vraiment, quoi ! C'est-à-dire, des acteurs un peu chipos ! On n'en connaît aucun ! Mais vraiment ! Alors, est-ce que c'est un problème ? Pas vraiment ! S'ils sont très bons, pourquoi pas ! Mais là, c'est pas le cas ! On prend Game of Thrones, hein, la nouvelle saison, là, franchement, on les connaît tous ! Je veux dire, on les a déjà vus, ce sont des acteurs, vraiment, qui ont fait leur preuve, des acteurs de théâtre, ils en voient du lourd ! Là, ils en voient rien du tout, là, c'est pas possible ! Donc déjà, au niveau du ressenti du spectateur, on est vraiment sur un truc qui a perdu complètement de sa superbe ! C'est très, très particulier ! Et du coup, HBO, il a gagné le combat, déjà, par KO, instantanément ! On sait, de toute façon, dans les épisodes d'après, même si l'histoire est plus intéressante, etc., de toute façon, ça n'arrivera jamais, voilà, ils n'arriveront jamais à rattraper le charisme manquant du casting ! Le mec qui a fait le casting, ping, 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 fessé ! Fessé des culottés, hein, franchement, c'est pas possible ! Ensuite, le montage ! What the fuck ! Et je vais le coupler avec ceux qui ont écrit l'histoire ! Alors, on s'est inspiré d'appendices, hein, etc. Ah, on n'a pas le droit d'utiliser le mot Hobbit ! Ah, on n'a pas vraiment le droit d'utiliser le cinémarion ! Ah, on va devoir constituer un truc qui ressemble sans ressembler ! Bon, pourquoi pas ! Mais du coup, vous n'y arrivez pas vraiment, quoi ! C'est-à-dire qu'ils ont décidé de présenter un nombre incalculable de persos, pourquoi pas ! Dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il y a un peu ça, on présente beaucoup de persos ! Sauf que là, on en présente beaucoup trop ! Il y en a deux, trois fois plus ! Et du coup, on a du mal à savoir déjà qui est le perso principal ! C'est Galadriel ? On ne sait pas trop, hein, oui, en principe, mais il y a tellement de choses autour que c'est un petit peu compliqué ! Et c'est surtout au niveau du montage que c'est compliqué, parce qu'on aurait pu, un petit peu à la manière de Lost, par exemple, faire un épisode complètement sur Galadriel, ensuite un épisode complètement, voilà, sur l'Elfe Noir, etc. On aurait pu faire plein de choses, ou la moitié d'un épisode, voilà, ne faire qu'une transition, etc. Avec une carte qui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est la même, c'est la décalcomanie, hein, des films ! Non, non, ça n'a rien à voir avec le film ! Je vais te dire pendant toute la critique, hein, parce que ça me fait marrer ! Là, on passe d'un personnage à l'autre, d'une intrigue à l'autre, toutes les trois minutes ! C'est blum, 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 blum ! Et en fait, du coup, je vais comparer ça à un rapport sexuel, je suis désolé, si on veut accéder à la jouissance, au bout d'un moment, enfin, si on veut que ça dure des heures, hein, ben, il faut peut-être, voilà, faire une chose après l'autre ! D'abord, je t'embrasse, ensuite, préliminaire, et puis après, peut-être, l'acte en lui-même ! Là, non, là, on fait de l'acte, après préliminaire, après un peu l'acte, après repréliminaire, oh, 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 wow, 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 wow ! Concentration, les gars, hein, ça marche pas ! Et du coup, l'excitation du spectateur, ben, elle arrive pas, quand on ouvre, on monte, on descend, on monte, on descend, et parfois, je vous mens pas, on arrive même plus, voilà, il y a une intrigue qui arrive, et on fait, ah ouais, c'est vrai, il est là, lui, on avait oublié ! Le montage haché, comme ça, on a l'impression d'être devant un album panini, quoi ! On a l'impression d'être devant des vignettes, des petites vignettes, quoi, des trucs de 5 minutes, ping, 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 ping ! Et du coup, ben, ça marche pas du tout ! C'est même pas un rythme de série télé, c'est un rythme de web-série, quoi ! C'est trop, trop bizarre, franchement ! Et du coup, bon, ben, on s'ennuie, quoi ! On s'ennuie, on arrive pas, forcément, à s'attacher à eux, la pression, ben, sur la longueur, elle fonctionne pas, bordel, quoi ! Et je pense qu'ils vont faire ça tout le temps, quoi ! Alors, quand on va arriver à la fin, peut-être que, voilà, certains personnages vont faire d'aventures ensemble, et du coup, il y aura moins d'aller-retour, moins de montage alterné, mais là, pour l'instant, c'est quand même assez problématique ! Alors, Bayona, qui s'est fait Bayona, un peu, parce qu'on reconnaît pas du tout son style à la réalisation, c'est quand même très beau, ce qui fait, hein, pas de soucis, c'est, on va dire, d'un classicisme absolu, voilà, on va faire un plan d'ensemble, des gros plans, etc. Ad vitam aeternam, on n'a absolument pas, mais alors pas du tout, la maestria, l'inventivité et la folie de Peter Jackson, voilà, qui faisait des plans de malade, il faisait même des ralentis dégueulasses, enfin, je veux dire, il y avait des trucs, même, de mauvais goût, mais il essayait des trucs ! Voilà, la caméra qui plongeait, qui faisait des trucs de foufou, là, c'est ultra sage, c'est ultra sérieux, mais c'est trop sérieux, même, peut-être, hein, c'est vrai que, dans les films de Peter Jackson, il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de vie, il y avait beaucoup de... voilà, vous savez, ces mecs un petit peu grognons, ces hobbits, là, qui se font un petit peu la guerre, qui se balancent des tomates, je veux dire, il y avait quelque chose de très vivant, on... voilà, le spectateur, il était confronté à un univers très mignon, quelque part, et puis ensuite, bim ! Ben, toute cette mignonnerie se faisait dégommer par la noirceur du récit. Là, la noirceur dans ta gueule, directement, et quasiment tout le temps, quoi, quasiment tout le temps, on n'a rien de léger, et du coup, ben, ouais, ça, je trouve que c'est très problématique, et dans les films, et dans les séries, il n'y a pas de contrepoint, et on est toujours sur, voilà, une même émotion, quelque part, une même idée, et donc, du coup, ben, on s'ennuie un peu, voilà, parce que la vie, c'est pas ça, la vie, c'est comme ça, et du coup, ben, ouais, non, ça marche pas, l'écriture, elle est un petit peu aux fraises, je suis désolé, donc, du coup, c'est quand même un peu relou, on a une réalisation très sage, on a un montage qui n'est pas possible, qui passe beaucoup trop d'un truc à l'autre, parce que sinon, le montage en lui-même, il n'est pas dégueulasse, je veux dire, c'est bien monté, c'est vraiment l'agencement d'histoire, encore une fois, et on a des acteurs qui sont franchement pas très bons, pas très charismatiques, il y a d'autres problèmes, comme par exemple, les maquillages, voilà, moi, je trouve que les prothèses, par exemple, des nains, on les voit, alors qu'on ne les voyait pas forcément dans les films, c'est moins bien fait, je trouve, voilà, des choses comme ça, mais, oui, on a le budget le plus stratosphérique de toute l'histoire de la télévision, et là, ouais, à 700 millions de bordel, tu vois, vraiment, un putain de film, c'est-à-dire que les effets spéciaux sont incroyables, la patine, alors regarde-le en 4K, c'est magnifique, tout est sublime, c'est-à-dire, je crois que c'est Regé qui disait ça dans sa critique aussi, que j'ai bien aimé, il était assez pertinent, ouais, c'est tellement beau que même le moche est beau, il disait, même la boue brille, mais c'est vrai un peu, il y a un truc comme ça, tout est sublime, on regarde n'importe où, là, il n'y a aucun problème, je veux dire, ça éclate 150 blockbusters, je veux dire, c'est du cinéma, vraiment, c'est un truc de malade, et oui, on a un peu la bouche ouverte, on regarde les costumes, les machins, on fait, wow, c'est mortel, bon, on ressent un petit peu le côté studio parfois, et quand ils sont dehors, etc., mais, voilà, c'est, je veux dire, comme dans le Hobbit, c'est vraiment mortel. Est-ce que ça suffit, franchement, pour qu'on s'emballe ? Ben, pas trop, quoi, moi je suis désolé, mais House of the Dragon, ça a beaucoup mieux pour l'instant, je trouve ça beaucoup plus palpitant, je trouve que les acteurs sont beaucoup plus charismatiques, et avec beaucoup moins de budget, ils font beaucoup mieux. Donc, c'est pas la critique définitive, évidemment, on verra où ils vont, mais de toute façon, ils pourront pas changer les acteurs, et pour moi, c'est vraiment là, le nœud du problème, ils auraient dû prendre des acteurs confirmés, des stars, ou alors des acteurs de théâtre, blindés, vraiment, voilà, qui a une vraie prestance, ah putain, c'est pas possible, quoi. Bon, ensuite, car je suis obligé d'y venir, on va parler un petit peu, walkisme, l'instant walk. alors, ils ont mis des personnages noirs, un petit peu partout dans la série, sauf que, ce qui est très bizarre ici, c'est qu'on te met des personnages noirs partout, c'est-à-dire que, chez les nains, il y a des noirs, chez les hobbits, qui sont pas des hobbits, en fait, c'est des hobbits, c'est juste qu'ils ont pas le droit des noms, les pieds velus, il y a des noirs, j'ai vu dans la bande-annonce qu'après, ils allaient dans d'autres endroits où, pareil, il y a des noirs et des blancs, car tout est mélangé, je sais pas, un peuple nomade, voilà, qui bouge sans arrêt, je sais pas, normalement, l'ethnie, elle se mélange pas, normalement, s'ils sont jaunes, il reste jaune, s'ils sont noirs, il reste noir, s'ils sont blancs, il reste blanc, j'aurais vraiment préféré, par exemple, qu'on me montre une tribu avec des acteurs uniquement d'origine asiatique, je trouve que ça l'aurait beaucoup plus fait, que là, avoir un asiatique de temps en temps mis dans toutes les tribus différentes, c'est trop trop bizarre, donc, ça m'a un peu dérangé, ça me gâche pas le spectacle, mais dans la logique, ça me dérange pas, parce qu'ils sont noirs, moi je suis le premier à défendre justement le wokisme quand c'est très cool, je veux dire, dernièrement, Disney, pour moi, ils ont complètement assuré avec Miss Marvel, très très rarement, on voit des personnages musulmans positifs, là c'était vraiment très cool, il y avait un effet de fraîcheur et tout, mais c'était logique, je veux dire, là, franchement, c'est absurde, pour moi, il y a un truc qui fonctionne pas, donc suis-je un gros facho à vous de me dire dans les commentaires, je vais arrêter là, évidemment, je ferai les autres épisodes, parce que quand même, c'est un événement, donc là, pour le coup, je pense que je vais faire une critique par épisode, et on en parle dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce bourbier ? Allez, ça sera tout pour aujourd'hui, likez la vidéo si elle vous a intéressé, Liberti, likez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, ça n'a vraiment rien à voir avec le film, du coup, ils avaient peut-être raison. on se retrouve,